Écran OLED 90 Hz, MIUI 13, quadruple capteur photo et une batterie de 5 mmAh. Pour 200€, est-ce que le Xiaomi Redmi Note 11 enterre déjà la concurrence ? On l'a testé pour vous, allez c'est parti ! Rentrons dans le vif du sujet avec l'un des plus gros points forts de ce Redmi Note 11. C'est son écran, on a un écran de 6,43 pouces avec une technologie OLED. Alors c'est toujours impressionnant d'avoir de l'OLED sur un smartphone à 200€. Normalement c'est quelque chose que l'on a sur des smartphones beaucoup plus chers, même si le Redmi Note 10 l'avait déjà l'année dernière. L'avantage de l'OLED maintenant, on le connaît, c'est des contrastes infinis, les pixels s'éteignent pour afficher du noir, ça consomme moins d'énergie, bref, on ne demande pas mieux. En plus de ça, c'est un écran qui est vraiment très lumineux, vous n'aurez aucun problème de visibilité à l'extérieur. Bref, vous l'aurez compris, visuellement il est très beau et en bonus, il est réactif. Pourquoi il est très réactif ? Passons mal droit à un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Grosso modo, vous avez une meilleure sensation de fluidité à l'usage lorsque vous naviguez dans les applications, lorsque vous passez d'une interface à une autre. Ici Xiaomi muscle son jeu, parce que sur le Redmi Note 10, on était cantonné à du 60 Hz. Et franchement, un téléphone à 200 euros avec un écran OLED 90 Hz, chapeau bas. Si vous cherchez un téléphone endurant, les amis, ce Redmi Note 11, il est fait pour vous. Alors on l'a vu, il a une grosse batterie, mais dans l'ensemble, il est quand même bien optimisé. On peut largement tenir deux journées avec un usage classique, modéré, même voire un peu intensif. J'entends par là de la consommation de contenu, on peut écouter de la musique, on peut aller sur les réseaux sociaux, sur des applis d'information. Pourquoi pas des petits jeux comme Candy Crush ? Bref, il ne vous laissera pas tomber en plein milieu de la journée. Pour la charge, Xiaomi reste sur une formule gagnante. On a un bloc de 33 watts, comme l'an passé. Grosso modo, en 30 minutes, vous avez 50% de batterie. En une heure, vous en avez 90. C'est amplement suffisant pour recharger rapidement votre téléphone. Et franchement, c'est super cool d'avoir ce genre de puissance à ce prix-là. Quand on regarde le Galaxy S22 qui vient récemment de sortir, il reste limité à 25 watts. Donc encore une fois, Xiaomi, bien joué. Il va falloir qu'on parle du sujet qui fâche. Et le sujet qui fâche, c'est l'expérience logicielle. On a MIUI 13 sous Android 11. Alors on le sait, MIUI, ce n'est pas l'interface la plus réputée en termes de stabilité dans le secteur. Et malheureusement, ce Redmi Note 11, il a un peu renforcé cette idée. Pourquoi ? Parce que nous, on a eu affaire quand même à pas mal de bugs. Bon, si je devais vous lister un peu les bugs que j'ai eus. Par exemple, j'ai deux boutons, ne pas déranger. Il y en a un, je clique dessus, ça fait complètement crasher les paramètres rapides. Au niveau de la gestion de la domotique, moi personnellement, j'adore MIUI. On a un centre de contrôle inspiré d'iOS avec un système de tuiles super bien fait. Et là, ça bug. Il suffit de jouer avec la jauge pour contrôler la luminosité. La jauge se bloque, me renvoie vers le panneau de notification. Et je ne peux absolument pas contrôler la luminosité de mon appartement. Et enfin, un mode Always On qui n'en est pas vraiment un. Je l'ai activé en permanence. Et au bout de 7-8 secondes, ça s'enlève de l'interface. Et pour vous confirmer que ce n'est pas un cas isolé, Xiaomi nous a envoyé un deuxième Redmi Note 11 pour justement tester un peu tous ces bugs logiciels sur un autre modèle. Et malheureusement, on a rencontré les mêmes problèmes. Pour conclure sur la partie logicielle, MIUI reste une bonne interface pour bien personnaliser son téléphone. Par contre, ce qu'on veut, c'est que Xiaomi muscle son jeu sur de 1 la stabilité du système et de 2 sur la fluidité des animations. C'est quand même ultra important d'avoir une expérience assez smooth, assez léchée, comme sur One UI ou Oxygen OS. Au niveau de la photo, on a affaire à un quadruple capteur. On a un grand-angle de 50 mégapixels, un ultra-grand-angle de 8 mégapixels et enfin un macro et un autre dédié à la profondeur de 2 mégapixels. Mais attention, quadruple capteur ne veut pas dire excellent photophone. On va vous montrer pourquoi. Pour le capteur principal, on a un capteur correct qui n'excelle pas non plus en la matière. On le rappelle, on a un téléphone de 200 euros, donc il y a forcément des concessions. On a quand même un bon niveau de détail, c'est agréable à l'œil. Par contre, au niveau des plages dynamiques, c'est moyennement bien géré. Parfois, on va avoir des zones d'ombre un peu trop bouchées, c'est-à-dire un peu trop sombres et à contrario, des zones lumideuses un peu trop surexposées. Bon, en gros, si vous cherchez un téléphone vraiment pas cher qui fait des excellentes photos, ce n'est pas vraiment le candidat. Ce n'est pas le téléphone qui va poster des magnifiques photos sur Instagram. C'est un petit peu pour monsieur et madame tout le monde. Il ne faut pas trop lui en demander, mais ça fait le taf. Si vous cherchez à capturer des scènes plus larges, notamment des paysages, vous avez le capteur ultra-grand-angle. Franchement, une belle surprise. On a une belle gestion de la plage dynamique. On a aussi une perte de détail qui est vraiment très légère. Notamment sur les angles ou sur les côtés, alors que c'est un phénomène qui est quand même vachement marqué sur la plupart des capteurs ultra-grand-angle. Après, oui, on a des incohérences colorimétriques par rapport aux capteurs principales. Oui, on a quelques aberrations chromatiques, mais c'est totalement normal avec ce type de capteur. Bon, on va être honnête, concis, droit au but. Le capteur macro, il ne sert à rien. C'est un capteur qui sert à capturer des scènes d'une manière très très proche. C'est quelque chose dans le moment qu'on peut faire avec l'ultra-grand-angle. Ici, la qualité, elle est plutôt médiocre. Vous n'allez probablement pas vous en servir. Et enfin, le capteur de profondeur. Attention, ce n'est pas un objectif à part entière. C'est un capteur qui peut envoyer des informations à l'objectif principal pour lui faire comprendre qu'il y a de la profondeur derrière un sujet et mieux délimiter justement une personne par exemple. Mais on le sait, les algorithmes font très très bien le taf sur certains téléphones. Bon, ça pète une petite aide en plus. Pourquoi pas ? Dans le cas du Redmi Note 11, parfois le détourage est un peu grossier, mais dans la plupart des cas, ça fera l'affaire. Dernier objectif et pas des moindres, le capteur selfie de 13 mégapixels. Bon, franchement, le capteur a tendance quand même à beaucoup lisser la peau. Ça manque de détails et un peu de piquet. On a vu mieux. Mais encore une fois, il y a des concessions à faire sur un téléphone aussi abordable. Pour les performances, ce n'est pas un foudre de guerre. Il ne faut pas s'attendre non plus aux processeurs les plus puissants pour 200 euros. On a ici un Snapdragon 680 avec 4Go de RAM. Grosso modo, qu'est-ce que vous pouvez faire avec ? Un peu de tout, sauf les jeux 3D ultra gourmands qui demandent beaucoup de ressources. Par contre, du petit jeu tranquille, des réseaux sociaux, de la consommation de contenu, de la navigation sur Internet, sur ça, il n'y a pas de souci. Vous n'aurez pas spécialement de problème. Par contre, pour les gamers qui veulent des trucs un peu costauds, on vous conseille plutôt d'aller voir vers d'autres gammes de prix où il y a des processeurs plus puissants qui feront mieux le travail. Petit conseil du jour, ne prenez pas le Redmi Note 11 en configuration 64Go de stockage. C'est trop peu. Moi, j'ai transféré toutes mes données, toutes mes applications pour l'avoir en téléphone principal. Je suis déjà à plus de 40Go de stockage sur 64. C'est un peu court, ça va très vite. Et si vous n'avez pas de stockage dans le cloud, oulala, en espace de quelques mois, vous n'aurez plus du tout de place dans votre téléphone. Et on termine avec le design. On a une formule esthétique grosso modo similaire à celle de l'an passé. Donc, c'est un téléphone aux dimensions assez généreuses, mais on s'y habitue rapidement. Par contre, on a les mêmes dimensions à quelques millimètres près au niveau de la largeur, le même poids, une prise en main qui est agréable. C'est un design sans fioriture. Passe partout. Il n'y a pas de prise de risque, mais il n'y a pas non plus de grosses fausses notes. Par contre, il y a un petit changement qu'on n'a pas trop compris. La prise jack, elle se trouve maintenant sur la tranche supérieure et non la tranche inférieure. Sauf que quand vous rangez votre téléphone, vous avez tendance d'abord à faire passer le front en premier et le menton qui est en surface. Donc du coup, si vous avez des écouteurs filaires, ça ne sera peut-être pas trop pratique. Pour ceux qui se demandent si le téléphone est étanche, non, on a une certification IP53. Grosso modo, il est protégé contre les poussières, mais il n'est pas totalement étanche. Il est également protégé contre les éclaboussures d'eau. Mais attention à ne pas le faire tomber dans votre baignoire ou votre évier. Dernier petit point fort des haut-parleurs stéréo. Alors c'est toujours sympa pour la consommation de contenu en mode portrait. Par contre, le haut-parleur inférieur, il a tendance à être beaucoup plus puissant. Du coup, on a un mini déséquilibre entre les deux. Ça manque de basse sur la musique. Bref, ça fait le taf quand même. C'est toujours cool pour le protéger et de deux, pour éviter d'avoir trop de traces de doigts sur le revêtement arrière. Rien de bien dramatique. Allez, promis, après, on s'arrête là et on vous laisse tranquille. On va parler d'un dernier petit ajout qui est quand même stylé. C'est une puce NFC qui permet d'avoir un titre de transport dématérialisé ou alors le paiement sans contact. Le Redmi Note 10 n'en avait pas. Le Redmi Note 11 en a un. C'est du bonus. Bon, vous l'avez suffisamment entendu dans la vidéo. On sait que le Redmi Note 11 est à 200 euros dans sa version 4, 64 gigas de stockage et la version 428 gigas de stockage monte à 250 euros. Ce qui reste des prix quand même ultra accessibles. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Nous, c'est bien amusé avec ce téléphone. N'hésitez pas évidemment à nous suivre sur les réseaux sociaux. TikTok, Instagram, Facebook, Snapchat, Twitch, on est partout. Et quant à moi, je vous dis à bientôt et je vous fais des gros bisous. À bientôt sur Fondroid. J'ai complètement chié la fin. Tu gardes ça ? Allez, vas-y, ça passe. Allez, vas-y, ça passe.